Salut Céline ! Juste un petit message, je voulais savoir, tu en es où toi avec la formation ? Tu as eu le temps de finir le module 3 ? Parce que moi, non, je suis à la bourre. Je n'ai pas eu le temps de regarder du tout la semaine dernière. Aujourd'hui, j'espère rattraper mon retard. Normalement, j'aurais du temps cet après-midi pour étudier au moins le début du module. Voilà, et peut-être un peu plus. Bon, toi, dis-moi, tu en es où ? Tu as fini le module 3 ou pas ? Alors, dans ce message, vous avez entendu plusieurs phrases avec avoir le temps, avoir du temps, etc. Donc, attention, on dit avoir le temps de faire quelque chose. J'ai le temps de faire ça. À la forme négative, c'est je n'ai pas le temps de faire ça. D'accord ? Mais on a aussi la structure avoir du temps pour faire quelque chose. D'accord ? Donc, j'ai du temps pour faire ça. Il y a une forme négative aussi que je n'ai pas utilisée, c'est ne pas avoir de temps pour faire ça. Donc, j'ai du temps pour étudier aujourd'hui. Je n'ai pas de temps pour étudier aujourd'hui. Donc, vous avez vu qu'il y a quatre formes. Donc, vous voyez qu'en fait, vous devez faire attention entre les deux formes. Avoir le temps de, avoir du temps pour. Et à la forme négative, il y a des changements. Seulement avec avoir du temps qui se transforme en ne pas avoir de temps. D'accord ? Une autre chose, j'ai utilisé aussi être à la bourre. C'est une forme familière pour dire être en retard. Être à la bourre, c'est être en retard. C'est familier seulement avec vos amis. D'accord ? Quand vous êtes en retard pour un travail que vous devez rendre, par exemple, vous pouvez rattraper votre retard. C'est-à-dire aller un peu plus vite, essayer de faire ce que vous n'avez pas fait avant pour finalement être dans le temps juste. D'accord ? Rattraper, to catch up en anglais. Rattraper mon retard. J'ai dit au tout début, tu en es où ? Tu en es où ? En fait, c'est pour demander à la personne où est-ce qu'elle se situe par rapport à un processus. Donc par exemple, elle va dire j'en suis au module 3. J'en suis à la page 50. En être à une page, à un module. D'accord ? On dit la même chose par exemple dans un livre. Si je dis à quelqu'un par exemple Ah, tu en es où dans ce livre ? Tu l'as lu entièrement ? Tu l'as lu un peu ? La personne va me dire j'en suis au premier chapitre. J'en suis à la trentième page. Voilà ! N'hésitez pas à appliquer rapidement ces nouvelles expressions ou structures dans votre vie quotidienne. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt ! Temps à la prochaine ! Por However, abonnez-vous à une situation que vous faites. Besides, moi ne pas de boire de vous. Après ça ! Il faut bien!